Merci Madame la Présidente. Oui, juste quelques mots de réaction. On a sûrement mal compris du côté de cette Assemblée quand Monsieur Bainvel évoquait des investissements dans des résidences secondaires de locataires du logement social. On ne doit pas côtoyer les mêmes locataires, on ne doit pas côtoyer les mêmes habitants du logement social dans nos territoires respectifs. La réalité c'est qu'aujourd'hui beaucoup de ces locataires du logement social mais également du logement libre sont en grande difficulté effectivement et pour payer leur loyer et effectivement pour avoir un parcours résidentiel choisi. La réalité, et je partage le propos de Monsieur Bainvel, c'est que la situation de nos locataires et cette question du parcours résidentiel est bloquée effectivement et c'est relié à la question du pouvoir d'achat des salariés et des familles populaires. Peut-être pourriez-vous d'ailleurs discuter avec Madame Garnier, ministre de la Consommation, qui viendra sûrement nous expliquer comment elle va redonner du pouvoir d'achat à ses salariés, à ses familles populaires pour leur permettre justement d'avoir un parcours résidentiel choisi. Force est de constater que les dernières annonces dans le domaine, notamment la désindexation des pensions des retraités de l'inflation, sont des mauvaises nouvelles encore pour le pouvoir d'achat des Français et donc y compris des Nantaises et des Nantais. Et puis ensuite, il y a un espèce de petit refrain que je ne peux plus entendre qui dirait que la situation et cette crise, nous la subissons, que c'est la résultante de plein de facteurs. Oui, certes, mais c'est aussi la résultante de choix politiques, de choix politiques mis en œuvre par le pouvoir en place, quelle que soit sa configuration d'ailleurs. C'est la résultante de la hausse des taux d'intérêt, c'est la résultante de la hausse des factures d'énergie, c'est la résultante de la ponction de l'État sur les bailleurs sociaux qui culminent en fonction des années entre 800 millions et 1,3 milliards sur les trésoreries des bailleurs sociaux. C'est la criminalisation des mal logés avec la loi Casbarian. Donc oui, il y a des choix politiques qui sont faits dans ce pays et qui mettent en difficulté le secteur du logement, qui mettent en difficulté les Françaises et les Français. Et oui, nous sommes de ceux à gauche qui disons que nous ne voulons pas d'un modèle du logement social qui serait le modèle du logement social du ghetto. Et effectivement, le fait que 70% des Français puissent prétendre au logement social est une bonne chose, permettant ainsi aux aides-soignantes, aux infirmières, aux employés, aux ouvriers de bénéficier d'un logement social. La véritable problématique, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens d'en sortir et là, on attend des réponses de la part de ceux qui gouvernent depuis trop d'années. Merci.